Sandra est un concert exceptionnel aux élites de Paris le 8 décembre dernier, employant partie de Thomas Sanders. Un premier concert depuis plus de 20 ans, alors que Sandra a vendu plus de 10 millions de disques en France. Elle a pu interpréter ses tubes, Maria Magdalena, In the Heat of the Night, Everlasting Love, Journey in the Live, Innocent Girl et bien d'autres. Sandra a accordé une interview exclusive à Wet's In, le seul média accrédité pour cet événement unique. Sous-titrage ST' 501 Mon premier concert depuis plus de 20 ans. Vous ne croyez ça ? Je voyage beaucoup. Je suis beaucoup sur scène, soit avec mes musiciens en live, soit avec mes danseurs, comme ce soir. J'ai énormément de concerts à l'année, et je ne comprends pas pourquoi en France, je ne venais pas. Ce soir, c'est un très beau concert. C'est plein, et j'espère que je pourrai revenir. J'aime la France, et j'aime beaucoup Paris. En France, c'est l'un des pays où j'ai le plus vendu de disques. J'ai vendu plus de 10 millions de disques ici. Dans les années 80-90, je suis énormément venu. J'ai fait Jacques Martin beaucoup de fois, beaucoup de promos. J'ai très bons souvenirs en France. Je pense qu'en 80s, 90s, je pense que les années 80, et un peu moins des années 90, ont comporté beaucoup de chansons qui avaient des mélodies très fortes. Aujourd'hui, c'est très différent. C'est plus rap, il y a beaucoup moins de mélodies. Les bonnes chansons avec des fortes mélodies ont toujours une chance. Et un tube des années 80 reste un tube, pour toujours. Ces chansons ont toujours une chance. Le concert était super ce soir. Les gens étaient adorables. Ce que j'aime, c'est regarder le regard des gens, les voir chanter, connaître les paroles. C'est vraiment super. J'ai aimé ce concert. Johnny Wanna Live Johnny Wanna Live est une des chansons qui a le plus d'importance pour moi, de ma carrière. Le nom Johnny est un petit peu donné à tous les animaux. Cette chanson parle du mal qu'on fait aux animaux. C'est une cause qui m'a toujours tenu à cœur. La souffrance, les expériences qu'on leur fait, c'est juste infect. Je me suis toujours battu pour les animaux. La guerre également. La chanson Hiroshima, qui a été une de mes plus belles chansons, parle également de ça. Ce sont deux causes qui me tiennent à cœur. Mes chansons font partie de moi. Je les chante du plus profond de mon cœur. Je les ai chantées des milliers de fois, mais c'est toujours le même plaisir. C'est jamais ennuyeux. Ce que j'aime, c'est faire plaisir aux gens. Les partager, ma musique, avec eux. La prochaine fois que je viendrai en France, j'espère pouvoir venir avec mon groupe. Et sur scène, j'ai voulu que ce soit un peu plus rock que les versions originales. C'est intéressant, et le public y réagit vraiment bien. C'est vrai que j'étais la voix française du projet Enigma. Parler et chanter. Je comprends le français. Je ne le parle pas beaucoup. Mais je l'ai étudié à l'école. Et puis, il faut que je vous dise la vérité. Je suis aussi française. J'ai un passeport français. Mon père était français. Et ma mère était allemande. Malheureusement, mon père ne parlait pas français beaucoup à la maison. Alors du coup, j'ai l'allemand et puis je tourne dans le monde entier avec l'anglais. Et ainsi, tout le monde peut me comprendre. Mais j'aime beaucoup le français. André, André, il y avait aussi de l'église. Emmène-moi. Sous-titrage FR ?